bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 30 janvier à petit pas mais sûrement nous arrivons à cette fin d'année et justement petit cadeau pour vous aujourd'hui je vais vous passer un petit message de l'amour universel et de la god kantic box des messages qui sont toujours là pour vous encourager vous aider en tout cas croire en vous reprendre confiance en vous alors il n'y a pas d'intention particulière des messages qui doivent vibrer avec quelqu'un d'entre vous arrivera à qui doit arriver bienvenue aux nouvelles abonnés et merci sincèrement pour les partages les abonnements les petits pouces en haut n'hésitez vraiment pas à vous abonner si vous passez par hasard sur cette chaîne c'est grâce à vous que je deviens visible de plus en plus et je vous en suis sincèrement reconnaissante si vous avez besoin d'ingudence d'une purification n'hésitez pas à me contacter sms whatsapp ou par mail vous trouvez ces informations en dessous de chaque vidéo alors mes chers amis pour ce 30 décembre 2022 à petit pas nous allons quitter cette année c'était une année qui nous a énormément sollicité pour pouvoir entamer ce nouveau cycle qui est là dans quelques jours nous allons découvrir le message qui doit vous parvenir un message toujours pour vous encourager pour vous aider l'amour universel elle est le message pour ce 22 tri va au ventre au titre vous le savez ainsi je me trompe faites attention qu'est ce que je dis vendredi 30 et la voilà elle est arrivée tout de suite et ces cartes là je vous les lis vous le savez waouh prière exaucée déjà si on regarde cette carte vous voyez que nous sommes protégés par notre ange gardien nous avons le papillon papillon qui me parle de transformation de prendre son envol ici nous avons l'étoile et l'étoile vous savez que c'est une grande bénédiction c'est une voie un chemin qui s'ouvre devant nous sans obstacles des rêves que se réalise vos prières ont été écoutées et vont être exaucées il y a vraiment ici la foi la joie et la réalisation de quelque chose que vous espérez depuis un petit bout de temps alors continuez à avoir la foi continuez à garder cet espoir parce que cette année 2023 cette guidance en fait vous annonce une réalisation en cette nouvelle année alors la mission de vie la loi d'incarnation ce que vous voulez est en train de vous mettre sur votre chemin cette carte vous dit alors la prière exaucée l'univers est à l'écoute et entendu votre appel au secours votre prière va être exaucée attendez vous à une surprise agréable dans les semaines à venir l'ange papillon représenté sur cette carte annonce la transformation positive qui s'opère elle a entendu vos murmures sincères elle connaît vos rêves vos peurs et vos préoccupations elle vous répond dès à présent écouter et accepter elle va remplir votre coeur d'amour et de joie et vous rappelle que vous n'êtes jamais seul à lancer là avec une nouvelle aile de lumière elle vous aime d'un amour conditionnel qui défie le temps de l'espace et l'espace elle répond à chaque appel sincère soyez toujours sincère quand vous faites vos prières quand vous pensez à quelque chose que vous désirez pour sortir d'une situation d'une relation pour vous réaliser matériellement financièrement relationnellement ça y est toujours dans la gratitude et dans la sincérité vous êtes toujours écouté et jamais seul donc dans les semaines à venir durant cette année 2023 il ya un rêve que se réalise pour quelqu'un d'entre vous et ce message est là justement pour que vous le sentiez vibrer en vous pour que vous gardez toujours cette fois cet espoir car oui vous avez été entendu et oui quelque chose va changer pour vous d'une manière surprenante et d'une manière peut-être inattendue mais ça va vous changer la vie c'est super beau pour ce message allez nous allons voir avec celui là qu'est ce que nous avons un plus qu'est ce que nous avons souhaité en ce 30 décembre 2022 avec la prière exaucé s'il vous plaît voilà nous l'avons se positionner sur un vecteur quantique à succès ne signifie pas ne jamais se tromper cela signifie avancer en gardant tête votre objectif que vous échouez ou non cette obstination vous replacera sans cesse sur le chemin de cet objectif jusqu'à ce qu'il se réalise les vainqueurs sont ceux qui n'abandonnent jamais voilà pourquoi vous devez continuer à avoir foi à être sincère à continuer à rêver à espérer à demander à prier ce n'est pas grave combien de fois on tombe l'important c'est de garder en tête toujours ce que vous désirez et le fait de tomber ça vous permettra de vous relever et de vous replacer toujours sur le chemin pour attendre votre objectif alors n'abandonnez jamais il ya un rêve qui va se réaliser un vœu qui va être exaucé une prière qui a été entendue que va se réaliser durant cette année 2023 je pense que c'est un magnifique message que l'on vous donne aujourd'hui et donc continuer d'y croire et n'abandonnez pas ce que vous savez être bon pour vous je vous souhaite un joyeux vendredi préparez votre réveillon toujours dans l'amour faites attention durant cette fête de fin d'année et à très bientôt et à très bientôt Merci.